Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diet dans la Maciette. On se retrouve pour cette deuxième vidéo de la série de 5 vidéos dans laquelle je vais vous expliquer les 5 aliments et les plus importants selon moi que chacun devrait avoir dans son alimentation. Donc vous voyez derrière moi encore le mur vert de la cuisine de France. Vous voyez une bouteille d'eau cristalline. Je ne pense pas qu'il y a en Asie ni en Thaïlande. Enfin, je ne sais pas puisque je ne suis pas encore parti. Puisque pour la simple et bonne raison que je vous filme ces 5 premières vidéos avant de partir pour prendre un petit peu d'avance avant le 1er février qui est le premier jour des 100 jours de vidéos. Et comme ça, j'ai toujours un peu d'avance au cas où il y a un imprévu pour rester dans cet objectif de 100 vidéos et que je ferai et que je tiendrai. J'en suis sûr et je vous le promets. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler d'un deuxième aliment que je considère comme étant le plus important dans votre alimentation. Et pour rester dans tout ce qui est aliment qu'on appelle gras, comme c'était le cas du premier qui était tout simplement le poisson gras. Vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera dans le lien en description ou peut-être ici en haut. C'est tout simplement les olives. Pourquoi les olives ? Tout simplement parce que les olives, il y aura beaucoup de ces aliments qui sont des aliments gras finalement parce que c'est les aliments qui sont le plus délaissés et que je vais finalement mettre dans cette diète puisque les aliments gras, pour la plupart d'entre eux que je vais utiliser ici, sont des aliments qui ont des intérêts pour leurs acides gras et qui finalement vont avoir un impact sur la qualité de votre peau, de votre transit, de vos hormones, etc. Et c'est le plus important dans une alimentation avec bien sûr les protéines, etc. Mais bon ça, je ne vais pas vous l'apprendre, ce n'est pas des aliments. Je ne vais pas vous dire manger du poulet par exemple. Voilà, comme ça vous savez. Parle des olives, pourquoi ? Tout simplement parce que les olives, selon certaines études récentes, ont montré que c'était que ce soit les olives ou l'huile d'olive. Personnellement, selon mon optique, je n'aime pas trop manger mes calories ou plutôt boire mes calories pour des choses que je ne vais pas avoir l'impression de manger, par exemple de l'huile. Je préfère toujours manger mes lipides. Et pour ce faire, les olives en conserve ou au marché, c'est toujours plus intéressant. Bien évidemment, si vous prenez votre olive dans un marché bien frais, ça sera toujours plus intéressant que des olives en conserve. Et si vous prenez vos olives vertes, elles sont évidemment moins en général transformées et que les olives en conserve noires. Voilà, je le dis parce que je sais que je vais avoir des rageux dans les commentaires comme j'ai déjà fait sur Instagram, parler des olives et qu'on me dise Oui voilà, toi tu manges des olives noires, dures type les Crespo sans noyau. Mais finalement, ce n'est pas vraiment des olives réelles comme elles devraient l'être sur l'arbre. Ce sont des olives qui ont été modifiées, etc. On est d'accord. Mais le profil lipidique reste intéressant. Il est évidemment moins qu'une olive qui descend de l'arbre, qui vient du maraîcher et qui est toute fraîche. Mais voilà, ça permet quand même pour ceux qui n'aiment pas ces olives-là un peu fripés et trop fraîches, de quand même avoir des olives. Ce que je conseille en général, c'est de consommer au moins 30 à 50 grammes d'olives par jour ou au moins une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, pourquoi plus quand c'est des olives à manger ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas que des lipides dans les olives à manger et donc finalement, si vous voulez avoir la même quantité de lipides, il faut en manger plus. Donc pour les olives, tout simplement, pourquoi ? Tout simplement parce que l'étude récente dont je vous parle, c'est plutôt une méta-analyse, recense tout simplement que dans l'alimentation méditerranéenne, qui est finalement l'alimentation pour le moment, qui selon, on va dire, les études scientifiques, est celle qui est le plus bénéfique pour la santé, sans être trop drastique, etc. et qui comprend donc finalement suffisamment de poissons, suffisamment de fibres, de l'huile d'olive, etc. Et bien, il se trouve que ça a été prouvé qu'en fait, c'était l'huile d'olive ou les olives en soi qui était l'aliment le plus intéressant dans cette alimentation, on va dire, méditerranéenne. Et c'est celui-là qui la rendait si intéressante. C'est pourquoi finalement, les olives sont intéressantes pour votre santé. Pour revenir un peu plus dans les détails et dans la précision des causes de ce pourquoi les olives sont intéressantes, et bien il y a plusieurs causes. La première étant qu'elles sont anti-inflammatoires, comme c'est le cas des oméga-3. Donc finalement, pour ça, c'est toujours intéressant éviter les blessures, éviter ou de ne plus pouvoir s'entraîner en musculation et donc de perdre du muscle, et donc de se dépenser moins, de reprendre du gras, etc. Première cause. Deuxième, c'est qu'elles réduisent les plaques d'athérosclérose ou athéromateuse. Tout simplement des plaques qui vont se former dans vos vaisseaux au fur et à mesure où vous mangez des choses moins intéressantes pour votre santé au niveau du profil lipidique par exemple, et qui vont à terme potentiellement boucher vos vaisseaux sanguins. Et grâce aux olives, ça réduit cela. En plus de ça, elles sont anti-oxydantes. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous mangez des aliments qui risquent de s'oxyder ou de se transformer en radicaux libres qui peuvent potentiellement à terme générer ce qu'on appelle des cancers ou autres à vraiment grosse échelle, par malchance bien évidemment, ça c'est tout ce qui s'oxyde. Et lorsqu'on a un anti-oxydant, ça a l'intérêt justement de réduire cela via l'alimentation. Le dernier point, c'est tout simplement que les olives ont un intérêt pour réduire l'hypertension. Tout ça, c'est super intéressant et ça, c'est ce que les olives apportent. Donc, il faut aussi savoir qu'en plus de ça, les olives ne sont finalement pas si caloriques que ça puisque pour 150 grammes d'olives, vous avez entre 220 et 300 calories, ce qui fait 100 à 150 calories au 100 grammes pour des olives, ce qui n'est vraiment pas très très calorique pour un légume qui vous apporte en plus de ça des vitamines, qui vous rassagira, qui apportera du goût et qui, en plus de ça, sera plus sympa à manger que juste boire une cuillère à soupe d'huile d'olive. Si vous prenez 50 grammes d'olives, ça vous fera environ 8 à 10 grammes d'huile. Donc, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vous conseille donc d'intégrer des olives dans votre alimentation. Quant à moi, je fais que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas où vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo qui sera tout simplement demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour la troisième.